Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris, donc c'est les favoris du moment parce que ça fait hyper hyper longtemps que je vous en ai pas fait il me semble que c'est en octobre et je vous ai fait les favoris make-up de l'année donc je vous remets les deux vidéos en barre d'infos si vous voulez aller voir pour mettre un minimum de produits, je vous ai vraiment mis ceux que je préférais pour le moment donc on va commencer avec les favoris bijoux Alors j'ai tout d'abord un collier que j'ai porté tout l'hiver, ça vient de chez Klerz donc il y avait les boucles d'oreilles qu'il y avait avec, c'était des petits coffrets à 5 euros et ça représente un flocon de neige en strass comme ça, il est juste magnifique je vais essayer de vous montrer de plus près, voilà, je le trouve vraiment magnifique en plus il était bien de saison, maintenant je vais devoir le ranger, je ne pourrais plus le mettre forcément mais voilà, j'en cherchais un depuis longtemps et je suis contente d'avoir trouvé celui-là il est vraiment discret, petit discret et très joli et ensuite une paire de boucles d'oreilles que mon chéri m'a offert donc c'est des... c'est de la marque Six, si je ne dis pas de bêtises il y avait deux paires, il y avait une à clous et celle-ci qui sont tombantes qui sont toutes petites mais tombantes, qui sont hyper discrètes je les trouve aussi super jolies, je les ai portées tout le temps, je les porte encore tout le temps c'est vraiment hyper discret mais hyper joli aux oreilles, je les adore alors là j'ai qu'un parfum à vous présenter, c'est mon chéri qui me va le faire à Noël en fait c'est l'Olympia de chez Paco Rabanne, j'adore, j'adore, j'adore ce parfum, ça se voit d'ailleurs je l'avais eu en coffret avec la crème pour le corps et dans la boîte et la boîte est trop belle et il sent divinement bon donc j'essayerai de vous noter les notes il y a de l'ambre dedans, c'est tout ce que je sais moi une fois qu'il y a de l'ambre dedans, ça fait mouche j'adore ce parfum, il sent trop bon, il tient super bien sur moi, il ne vire pas j'adore, j'adore, j'adore alors pour les soins, je vais commencer par un produit que j'ai ressorti, que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé c'est la gelée démaquillante waterproof de chez Sephora j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit pour me démaquiller les yeux, il n'y a rien de tel, ça ne brûle pas après, pas comme les bifasés il n'y a pas d'effet gras, c'est hyper frais pour les yeux en plus il y a quelque chose, il y a un soin dedans qui fait pousser les cils plus vite qui prend soin des cils et des sourcils, puisque je démaquille mes sourcils aussi franchement j'adore, c'était Sandrine Outina qui m'avait envoyé et du coup j'étais contente de la tester, du coup j'ai déjà été m'en racheter un autre j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit pour me démaquiller le visage, en ce moment j'utilise l'eau florale démaquillante de chez Chlorane donc c'était une promo qu'on a eu au boulot, elle était à 9,90 donc ce qui fait chez nous, elle était à 9,09 et j'avais encore 15% dessus et voilà, j'adore, c'est à l'eau de bluet, visage et yeux sensibles, sans parabènes il y a 400 ml et donc c'est un format pompe, vous savez que vous mettez le coton et que vous pompez directement j'adore ce truc là, franchement ça apaise la peau c'est vraiment agréable pour se démaquiller avec elle sent bon, en plus elle est hyper fraîche voilà, j'ai beaucoup 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 utilisé, ça se voit et je l'aime vraiment beaucoup un déodorant que j'ai trouvé chez Tati pour 2,99€ il me semble c'est les garnis minérales et celui-ci c'est à la pierre d'alain donc pierre d'alain peau sensible, 48h non-stop minéralité naturelle absorbante, pierre d'alain anti-odeur sans alcool et sans parabènes et c'est le déodorant parfait c'est un déodorant en format bi tout ce qu'il y a de plus basique mais alors franchement ça empêche de transpirer toute la journée voilà, j'adore, j'adore, j'adore ce truc chez nous au travail il fait hyper chaud même là en hiver on se baladerait bien en bikini dès moi il fait chaud et du coup, enfin peut-être pas moi parce qu'il y aurait plus de clients mais voilà, franchement il fait hyper chaud donc on transpire hyper vite j'en mets le matin avant de partir et j'ai pas besoin d'en remettre il n'y a aucune odeur de transpiration on ne transpire pas, j'en mets même dans ma nuque parce que je transpire énormément de la nuque j'en mets dans ma nuque avant de partir et franchement nickel, de chez nickel il est génial un bon à lèvres, alors j'avais acheté le coffret je me t'ai offert ça à moi-même à Noël donc pour le prix du beurre corporel de chez Caudalie, vous aviez la crème main et le baume à lèvres offert voilà, j'adore il sent divinement bon il hydrate bien les lèvres il sent bon, il sent la vanille je crois enfin je ne saurais même pas dire ce qu'il sent exactement pour moi ça a une petite odeur de vanille mais de vanille naturelle enfin je ne saurais pas dire et c'est un antioxydant nourri antioxydant et voilà quoi, j'adore, j'adore j'adore, j'adore et en plus ils ne vaut pas hyper cher donc c'est génial et voilà, on voit que j'en suis à plus de la moitié alors j'ai deux crèmes visage mais il y en a une que je n'ai plus elle est dans mes produits finis je vous en reparlerai à ce moment-là c'est la hydrance de chez Aven c'est Nailva qui me l'avait envoyée et franchement je l'adore ce crème j'attends pour me la racheter mais j'en ai tellement d'autres dans ta mille qu'il faut que j'ai fini ce doute sinon c'est une de chez Proc et c'est la Pro Reno fruit d'antiage unificateur c'est des formats 40 millilitres et c'est des formats pompe comme ça, j'adore ce système-là donc c'est un système pour en fait vous ne perdez pas de matière et si vraiment vous avez peur d'en perdre un peu vous pouvez toujours le couper voilà, là j'en ai plus beaucoup je crois qu'il me reste pour une ou deux fois à tout casser mais j'adore franchement elle lisse le grain de peau c'est incroyable elle a un côté déjà unificateur de teint donc après avec juste une bébé crème vous avez un teint parfait elle sent hyper bon elle sent super bon et elle est hyper facile elle s'étale super bien elle pénètre rapidement elle hydrate super bien franchement j'adore je trouve que Roque ça avait un côté un peu mamie et là ils ont refait toute leur gamme et leur packaging et tout et franchement ils s'innovent, c'est bien encore une crème donc là c'est pas une crème hydratante c'est un bon réparateur apaisant celle-ci Cicaplast Bomb B5 voilà moi je l'utilise ici pour tout d'ailleurs il est dégueulasse ça se voit que j'utilise c'est bon pour les griffures les éraflures les gersures les brûlures c'est vraiment bon pour tout et il va vraiment bah réparer voilà c'est un bon réparateur il va réparer hyper vite je m'étais brûlée à Noël avec le four comme chaque année je me brûle et là j'ai mis de la crème deux fois par jour tous les jours et bah en deux jours trois jours j'avais plus rien franchement c'est c'est de la magie ce petit tube alors il me reste qui est dégueulasse aussi j'aurais pu nettoyer mes produits avant de faire la vidéo j'ai un contour des yeux que j'adore c'est celui de chez Nuxe c'est le nirvanesque yeux contour des yeux lissant premier rythme décrispe illumine et anti-cerne et quand on dit qu'il décrispe et qu'il illumine c'est vrai il lisse vraiment les petites révules en dessous des yeux il illumine le regard vous avez tout de suite à côté hyper réveillé par contre la texture qui est assez surprenante c'est entre le gel et la crème moi j'adore franchement il est agréable à utiliser dernier soin donc là c'est un soin de l'intérieur c'est les méta relax donc c'est du magnésium c'est des capsules de magnésium en cas de situation de stress et de fatigue bon pour les muscles il y a du magnésium de la taurine et de la vitamine B et moi je les achetais parce qu'ils étaient en promo et quand je vois le nombre de boîtes qui partent par mois je me suis dit c'est que ça doit marcher si tout le monde en achète à ce point là je vais tester et comment dire j'adore la vitamine vous booste la journée enfin c'est la taurine qui est dedans la taurine et la vitamine B ça vous booste la journée et le soir vous êtes hyper détendu franchement moi qui suis une insomniaque de naissance là j'arrive enfin à m'endormir le soir sans problème sans me tourner pendant deux heures dans le lit là en une demi-heure je suis endormie et je dors bien ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé bon après il y a des nuits où on dort toujours un peu moins bien quand même c'est pas non plus insomnifère mais voilà franchement je dors beaucoup mieux je me sens beaucoup plus reposée et la journée je suis beaucoup mieux aussi alors on va commencer par les palettes alors il y en a une je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai parlé dans une autre vidéo c'était mes nouvelles palettes je vous les remets en barre d'infos pour aller voir c'est la warm light warm light de chez enfin d'Elsa Makeup j'adore 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 cette palette je l'ai énormément utilisée voilà j'adore les couleurs j'adore le blush highlighter je n'en parle même pas c'est celui que je porte aujourd'hui il est divin divin c'est un highlighter hyper lumineux je ne sais pas si vous allez bien voir oui vous apparemment vous voyez avec le spot par contre on a l'impression que j'ai mis que du bronzo mais non et voilà j'adore les couleurs sont divines elles s'estompent bien elles se travaillent bien elles ne sont pas trop boudreuses génial un 10 sur 10 pour cette palette alors j'ai pris le pli de tous les mois maintenant je sors deux palettes que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisées pour les réutiliser et les redécouvrir un petit peu et là les deux que j'ai sortis donc c'est d'abord la Naked 2 ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas utilisé et la hausse spéciale de chez Sleek c'est vraiment une palette de nude c'est des nude voilà mais très bon très bon rapport qualité prix elles sont vraiment pas chères elles sont une dizaine d'euros les palettes Sleek et voilà les pigmentation c'est plus 20 et les tenues aussi franchement elles sont géniales et la Naked 2 vous la connaissez c'est pas une nouveauté mais voilà j'ai décidé tous les mois je sors deux palettes je me maquille presque tous les jours maintenant pour le travail donc au moins comme ça je peux faire plusieurs genres de make-up avec deux palettes différentes et voilà j'ai toujours ma Lorax sous le pied quand même enfin sous le coude et Sleek maintenant elle reste avec nous en bas aussi encore une palette que je vous parle dans ma vidéo c'est la Love alors Love Flush c'est les blushs c'est les nouveaux blushs donc c'est la palette avec les 6 blushs dedans alors ils sont vachement plus petits que les blushs complets mais ça je vous en parle dans la vidéo et celui que j'utilise le plus c'est le Love Hangover voilà c'est mon préféré et j'aime bien j'adore beaucoup mixer le Baby Love avec 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 le How deep is your love is your love et c'est ce que je porte aujourd'hui c'est peut-être pour ça que ça donne un côté un peu plus marron avec le spot mais voilà j'adore j'adore cette palette palette de blush c'est toujours utile celle-ci elle est fine elle est légère elle est petite enfin pas trop grande quoi donc facile à en porter partout pour rester chez Elsa les favoris c'est les nouveaux pinceaux donc c'est le Godwin Pits alors c'est vrai qu'il y en a trois que j'utilise le plus les autres je les utilise aussi c'est un pinceau plat c'est un stompeur un petit un peu voilà c'est des yeux pour les yeux que j'ai déjà mais j'utilise beaucoup beaucoup celui pour les sourcils donc vous avez un côté biseauté et le côté goupillon c'est hyper pratique vous appliquez vous brossez pour bien les pour diffuser la matière et là en ce moment comme je teste le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills il est vraiment excellent pour ça sinon j'adore j'adore ces deux pinceaux là donc vous avez su pour le bronzer et le pinceau blush donc c'est vraiment des formes que j'avais pas jusqu'à maintenant et celui-ci il est un peu plat et je trouve voilà il prend bien la forme de la pommette et celui-ci pour faire le contourner donc c'est un petit pinceau boule comme ça il est juste d'en faire alors vous appliquez et après vous estompez c'est génial voilà c'est vraiment les deux pinceaux que j'utilise tous les jours j'ai une base à paupières donc là il était peut-être un peu temps que j'utilise c'est la base de chez Lorac que je l'avais eu avec ma Lorac Pro et voilà franchement elle est pas mal après pour moi celle de chez Elf elle est largement pareil donc c'est un petit tambou plastique comme ça vous appuyez la matière sort et puis vous étalez au doigt donc là il y en a presque plus dans d'ailleurs je crois qu'il y en a encore un tout petit peu c'est pas une des meilleures bases au monde mais elle est vraiment très bien et voilà avec la palette vous aviez un petit à tester il fallait bien que je le teste sous le doigt de jeter et pour finir il me reste trois produits trois produits de lèvres alors j'ai un crayon c'est un aqualite de chez Make Up For Ever et c'est le 2C donc c'est le nude qu'ils ont je l'ai pris pour mettre avec le rouge à lèvres que je vais vous présenter juste après donc j'ai l'air liquide voilà donc c'est un nude un tout petit peu marronné qui est génial et il est beaucoup moins séchant que celui de chez MAC et je l'avais pris pour mettre avec ceci que voilà on en entend beaucoup parler en ce moment et je l'adore moi je l'ai vu sur l'élève de Justine et le voir en vrai j'ai craqué je l'ai acheté donc c'est les rouge velouté c'est un transfert de chez Sephora et c'est le numéro 13 qui est le plus connu donc quand il sèche il est totalement mat il a une tenue du tonnerre je vous le mets juste en dessous et il est un petit peu marronné aussi c'est les couleurs qu'on voit beaucoup à la mode en ce moment avec Kylie Jenner et voilà franchement j'adore j'adore et à chaque fois que je le mets on me dit il est beau ton rouge c'est quoi donc la preuve qu'il me va bien et ensuite j'ai beaucoup ressorti ce lip la va assis donc c'est le très mort si je dis pas de bêtises puisque les teintes ne sont pas dotées dessus il faudrait que je note donc c'est de chez Makeup Revolution c'est les dupes des Métides que je préfère aux Métides d'ailleurs et il est juste ici en dessous donc celui-ci est beaucoup plus marronné que rosé mais voilà j'aime bien avec le crayon en dessous en plus ça tient encore plus ils sont vraiment terribles en sachant que pour moins cher qu'un mail site de chez Too Faced vous pouvez avoir les 5 5 ou 6 teintes qu'ils ont c'est encore plus et pour le random alors j'ai mon homme pour Noël a voulu une Dolce Gusto alors les bruges vous entendez c'est pique ça qui est juste à côté de moi il a voulu une Dolce Gusto donc du coup on a goûté un petit peu toutes les pastilles qu'il faisait alors on est accro au café au lait franchement on les achète mon homme les prend au boulot au paquet là il y a 6 ou 8 boîtes dedans et moi j'adore aussi le Citrus Honey Black Tea donc c'est des pastilles vertes comme ça et voilà c'est du thé noir au citron avec du miel dedans et il est divin franchement en plus il est tout à fait de saison Pixel s'il te plaît tu joueras après il est tout à fait de saison si vous avez un peu mal la gorge et tout ça pour un petit rhume et ben voilà moi je bois ça le soir et franchement il est génial et le dernier favori donc random mais de toutes les catégories confondues c'est une nouvelle série qui passe en ce moment sur TF1 c'est les experts cyber voilà je trouve c'est bien parce que les experts j'en avais un peu ma claque je ne les regarde plus depuis belle lurette parce que je trouve que c'est tout le temps la même chose ça tire trop en longueur voilà il y a eu trop de saison trop de changements c'est toujours la même chose mais là c'est vrai que les cyber c'est du côté d'internet et tout ça donc ça change un peu les histoires sont bien en plus j'aime beaucoup Patricia Arquette et c'est comment ce qu'il s'appelle dedans celui qui faisait Dawson dans la série Dawson je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle bref voilà je le trouve j'en étais fan à l'époque Dawson c'était tout à fait ma génération mais là en plus il vieillit bien pour dire que franchement voilà il est plus beau que quand il était jeune mais c'est pas voilà l'histoire est vraiment géniale enfin les histoires puisqu'il y a toujours une histoire différente je trouve ça bien de voir un peu comment ça se passe de l'autre côté d'internet de voir les pièges qu'on pourrait avoir aussi ici puisque c'est pas c'est pas des conneries voilà ça peut arriver à tout le monde donc voilà moi je trouve ça bien et ça change un peu des anciens experts Las Vegas New York et tout ça qu'on en a un peu ras de bol de voir et voilà donc dites moi en commentaire si vous voulez faire carrossier si vous avez aimé voilà donc j'espère que ces petits favoris vous auront plu c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait je suis vraiment dissipée en ce moment en question vidéo mais voilà j'ai pas le choix je fais ce que je peux j'ai décidé aussi de me remettre un peu à mon blog parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'article donc là je vous avais fait un nail art et je vous en ai fait un autre là j'ai plus qu'il faudrait que je fasse l'article encore mais je vais essayer de au moins faire une vidéo par semaine et un article par semaine comme ça je suis pas à vous laisser sans nouvelles après je vous mets pas de jour particulier où je vais publier parce que ben j'ai pas toujours le temps je voulais faire lundi article et mercredi vidéo mais voilà là je travaille je travaille mercredi prochain donc je saurais pas filmé là on est vendredi dans une demi-heure je pars travailler donc il faut que j'achète de me préparer vu que j'ai pas des horaires fixes je sais pas planifier des jours donc voilà quand j'ai mes deux jours de repos à la suite je vous fais des vidéos enfin bref voilà j'espère que ces petits favoris vous auront plu n'oubliez pas de regarder en barre d'infos je vous mettrai les autres vidéos dont je vous ai parlé et en attendant la prochaine je vous fais plein de croupisous j'aimerais savoir en fait j'ai pris un rouleau et je les mets dans une chance pour faire le petit back up c'est sympa voilà un peu une petite vue dans le sens de ce côté si c'est sympa Sous-titrage ST' 501